Si tu vas à Rio ! Si tu vas à Rio avec Delphine Lansac. Bonsoir, vous êtes joueuse de Badminton, qualifiée pour les JO de Rio. Vous êtes la numéro 1 française, la 54e mondiale. Bravo, vous avez 21 ans. J'ai 20 ans. 20 ans, pardon. Vous avez vieilli d'un an. Vous l'avez appris comment, vous alliez au JO et quelle a été votre réaction ? Je l'ai su le 1er mai 2016, il n'y a pas très longtemps. En fait, ça s'est passé comme ça. On a fait une qualification olympique sur un an. Ça veut dire que nos 10 meilleurs tournois sont pris en compte dans notre classement. Et en fonction de ça, si on arrive à être dans les 36e meilleures joueuses mondiales, on part à Rio. Et moi, j'étais 26e sur 36. Du coup, je pars à Rio. Yes, donc vous y allez. Regardez ce que ça donne le Badminton. C'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas très connue non plus, pas forcément très populaire. On a retrouvé des images de vous. Il ne faut pas être cardiaque. Ça va à une vitesse, mais c'est considérable. C'est très physique, oui. Je ne sais pas si on va voir les images là. J'ai vu que... Comment ça s'appelle déjà là ? Le volant. Le volant, tout simplement. Ça peut dépasser les 400 km heure ? Oui, oui. Le record, il est à 490 km heure. C'est beaucoup plus qu'une balle de tennis, par exemple. Quand on voit les vitesses à Roland-Garros, c'est... Oui, c'est le double. Plus du double. Ça peut faire mal ? C'est vrai que si on se prend le volant dans la tête, ça peut faire mal, oui. Vous en sortez comment, là, d'une compétition comme ça ? Parce que c'est incroyable du point de vue cardio training, non ? En fait, ça demande beaucoup d'entraînement. On s'entraîne le matin et l'après-midi, tous les jours de la semaine. Combien d'heures par jour ? En général, c'est de 4 à 6 heures par jour. Il vaut mieux avoir 20 ans. Oui, parce qu'après, ça devient de plus en plus compliqué, en effet. Vous avez commencé, je crois, à 6 ans, c'est ça ? Oui, j'ai commencé le badminton à l'âge de 6 ans au Badminton Club Oulin, à côté de Lyon. Et j'y suis toujours, en fait. Et depuis, vous n'avez pas arrêté, quoi ? Non, non, je n'ai pas arrêté. J'ai augmenté de niveau progressivement, d'année en année. Et puis, maintenant, je me retrouve à Rio. Donc, c'est vraiment une grande fierté pour moi et pour ma famille et toutes les personnes qui me soutiennent. Comment mènent les études en même temps ? En fait, je fais un BTS en management. Donc, avec l'INSEP, justement, ils ont mis en place un BTS qui est aménagé, qui me permet justement de concilier les deux, badminton et études. En fait, par exemple, je vais faire mes études le matin entre 8h et 10h. Après, à 10h, j'ai entraînement. Après, je retourne en cours à 14h jusqu'à 16h. Et après, à 16h30, j'ai entraînement jusqu'à 18h30, 19h. Après, je me douche, je mange, je rentre chez moi. Et voilà, la journée est finie. Et plus besoin de faire un footing ou de s'échauffer ? Oui, non, on n'arrête pas une seconde. Donc, on ne s'ennuie pas. Vous avez assez d'argent pour aller à Rio. Question bête, mais on sait qu'il y a certaines fédérations qui sont plutôt justes. Ce n'est pas forcément facile de trouver un sponsor. C'est le cas ou pas ? C'est vrai que pour tout sportif, trouver un sponsor, ce n'est pas évident. Moi, j'ai la chance d'avoir une fédération qui me soutient depuis que je suis toute petite. Et mon club aussi. Après, M. Thierry Braillard a mis en place justement le pack de performance. Oui. En fait, c'est... Le ministre des Sports. Voilà, le ministre des Sports. Et qui permet justement aux sportifs comme moi, aux sportifs, qui justement, avec des entreprises, on a des contrats d'image et qui nous rémunèrent justement. Et nous assurent une reconversion après notre carrière. Donc moi, j'ai un contrat d'image avec Fiducial, une entreprise lyonnaise. Vous êtes considéré comme retraité à quel âge dans le badminton ? Aux alentours de 30 ans, je dirais. Ah oui ? Voilà. 30 ans, on ne tient plus le rythme là ? Ça devient compliqué. Il y en a qui arrivent jusqu'à 35, 40 ans. Mais en général, pour les femmes et pour les joueurs de simple, en général, c'est plus vers l'âge de 30 ans. Badminton, discipline nouvelle au JO. C'est 92, je crois. Depuis, oui, 92. C'est ça. Alors, quels sont les favoris ? C'est plutôt les Chinois. Oui ? C'est vraiment leur sport dominant. C'est comme dans le tennis de table un peu ? Exactement. Le badminton et le tennis de table, c'est le sport référent en Chine. Sport de réflexe avant tout ? Exactement, oui. Vous ne le voyez pratiquement plus, le... Je n'y arrive plus. Le volant ? Le volant. Ça va tellement vite, non ? C'est vrai que ça va vite. Mais, non, ça va, ça va. Et puis, vous avez une autre passion qu'on a trouvée sur votre Facebook. Oh non. Regardez ce que ça donne, c'est plutôt sympa aussi, regardez. On vient de vous entendre là. Non, non, mais vous n'avez pas retrouvé ça ? Ben si, évidemment. Non, trop lent. C'est une vraie passion, ça, la guitare ? Oui, la guitare, c'est ma deuxième passion après le badminton. Et c'est hyper important pour moi de concilier les deux, le sport et la musique. D'avoir un peu un échappatoire aussi. Ça me permet de m'évader et d'évacuer le stress qu'on a au quotidien. Vous partez quand à Rio, là ? Le 3 août. Et la cérémonie d'ouverture, ce sera le 5. Et le badminton, ça commence à partir du 10. Qu'est-ce que vous emmenez dans vos valises ? Ma petite guitare. Évidemment. Mes affaires de badminton, mes raquettes, et voilà. Vous parliez des... Et ma famille. Vous, ben oui, elle vient avec vous. Oui, mes parents, mon frère et sa copine vont assister. Tout le monde vient de Lyon ? Oui, c'est ça. En famille. Vous parliez des Chinois, souvent, vous ne les connaissez pas ? Je les connais de vue. J'en ai déjà rencontré quelques-uns. J'ai pu jouer contre eux. Ils sont redoutables ? Oui. C'est très difficile de rivaliser, mais je pense qu'avec le temps, j'y arriverai. Il faut juste me laisser un peu de temps et continuer à travailler, parce que ça marche plutôt bien. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Delphine Lansac, retenez son nom. Elle part à Rio début août, donc, pour représenter la France dans l'équipe de badminton. Merci beaucoup. Restez avec nous.